On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un conte d'Halloween écrit par Robin Gravel de Saint-Jean-sur-Richelieu. On est à deux semaines de l'Halloween. On peut se divertir également avec la littérature. Mais d'abord, parlons des 30 ans de l'éclusier qui aide les familles aux prises avec des personnes qui vivent une problématique de santé mentale. On parle beaucoup plus de santé mentale depuis les dernières années dans notre société, et c'est tant mieux. Mais en même temps aussi, il faut parler de l'aide qu'on apporte aux familles, aux familles de ces personnes qui doivent aider ou encadrer ou entourer ces personnes qui ont des problématiques de santé mentale. C'est un peu le cas. Et la mission d'un organisme qui est dans le milieu depuis une trentaine d'années maintenant, il s'agit de l'éclusier. Avec nous, sa directrice générale, Isabelle Demers. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En plus de ça, cette année, vous célébrez un 30e. Techniquement, vous aviez même certains événements qui, à cause du contexte, ont dû être annulés. Bref, comment on arrive à souligner un 30e anniversaire quand on est en pandémie? En fait, on a tenté de faire un 30e anniversaire. Ça va peut-être être un 31e anniversaire, parce qu'on a plein d'activités qui ont dû être reportées ou annulées. Donc, ce n'est que partie remise, parce que je pense que quand même, on avait des beaux projets qui sont mis sur la glace. Mais en même temps, c'est important le 30e anniversaire, mais c'est surtout important d'être là pour la clientèle quand ils ont besoin. Et je pense que dans le cas de pandémie, on est justement dans notre target. C'est vraiment une période où les familles ont vraiment besoin de soutien. Bon, même si l'organisme existe depuis 30 ans, je suis profondément convaincu qu'il y a des gens qui nous regardent. « Ah, l'éclusier, oui, oui, ça me dit quelque chose. » Mais l'éclusier, qu'est-ce que ça fait, au juste? L'éclusier, on offre des services aux membres de l'entourage et aux familles d'une personne qui a un trouble de santé mentale. Donc, nous, on offre des services pour s'occuper d'eux, pour prendre soin d'eux, pour les accueillir dans leur détresse, pour les orienter aussi dans les différentes étapes qu'ils peuvent faire au niveau du système de santé. Parce que les personnes qui sont elles-mêmes atteintes d'un problème de santé mentale consultent leur médecin, leur psychiatre. Il y a même des organismes également qui peuvent leur venir en aide pour bipolarité, schizophrénie, dépression profonde, etc. Ça, c'est pour le patient lui-même. Vous, dans le fond, vous aidez ceux qui les entourent. Oui, exactement. Et eux ont besoin d'aide aussi parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir à composer ou à vouloir aider, comme on le peut, quelqu'un qui, dans notre entourage, a un problème de santé mentale. Habituellement, quand les gens arrivent à l'éclusier une première fois, c'est vraiment une situation de détresse. Beaucoup de culpabilité, d'incompréhension aussi. Ou bien ils sont en situation de crise. Ou bien c'est une situation qui a duré, mais qui dure depuis tellement longtemps. Ils ont vraiment atteint le bout du rouleau. Quel genre de problématique ces gens-là vivent? Je ne sais pas, moi, des parents qui vivent avec un jeune de 17, 18, 20, 22 ans qui a une schizophrénie qui est en train de se développer. Peut-être qu'ils écoutent les conseils du médecin. Peut-être qu'ils n'écoutent pas non plus. C'est quoi les problèmes que ces gens-là vivent, auxquels ils sont confrontés? Je dirais que, c'est sûr que oui, on a justement, 50 % de notre clientèle sont des parents. C'est la clientèle qui est la plus souffrante. On a aussi, bien sûr, d'autres membres de l'entourage, des conjoints et conjointes. On a également, bon, de la fratrie. Mais les parents ont ceci de particulier qu'ils vont toujours être des parents. Et on parle de jeunes de 15, 17, 20 ans, 30 ans. Mais on va même jusqu'à 40 ans, 50 ans. Tout à fait. Donc, en santé mentale, on voit beaucoup de codépendance. On voit beaucoup... Et je dirais que les parents, souvent, viennent nous voir vraiment quand ils arrivent, quand on est rendu à l'étape où il n'y a plus rien à faire, où ils ont vraiment atteint le bout du rouleau, justement. Donc, ces familles-là ont besoin de lâcher prise. Ils ont besoin de comprendre c'est quoi la maladie aussi. Oui. Et éventuellement, d'identifier comment moi je peux venir en aide à mon proche. Parce que souvent, ils savent, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, mais ils ont de la difficulté à le faire. Mais en même temps aussi, ça le dit, les familles, il y a un lien émotif. Oui. On n'a pas le même recul qu'une personne qui n'est pas dans notre entourage direct. Je présume que le lien émotif fait que si on a un fils ou une fille qui a 35, 40, peut-être même 50 ans, ce qui suppose que nous-mêmes, on en a 70, 80, là, puis on est toujours parents à la vie et à la mort, là, puis, tu sais, on le sait, tout ce que nos enfants ont pu vivre, puis on essaie de les aider, mais il ne faut pas sombrer avec eux non plus. C'est triste, mais c'est ça, là. Oui, tout à fait. Nous, on est là, justement, pour les aider à prendre soin d'eux, de se rendre compte qu'effectivement, ils ont souvent les solutions. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. C'est difficile de faire l'étape de passer à faire des choix puis à faire des actions. On est là pour les accompagner. Puis, justement, l'éclusier, c'est la philosophie d'approche. Nous, on est là pour accompagner les familles. Il y en a qui vont plus vite. Il y en a qui vont moins vite. Ce qui est important, c'est que c'est eux qui décident où ils vont. Vous pouvez aider combien de familles dans une année, à peu près, environ? L'année passée, on a accueilli... Bien, c'est-à-dire qu'on a accueilli un petit peu moins de 700 personnes différentes. Différentes? Oui, différentes. Ces personnes-là viennent deux, trois, quatre fois, et des fois même un peu plus longtemps, parce qu'ils viennent à des formations ou qu'ils viennent à de l'intervention psychosociale. Ça fait, au total, pas mal d'interventions. 700 personnes aidées. 700 personnes aidées et on a quatre intervenants à l'éclusier seulement. Quatre intervenants. Ce sont des intervenants qui ont quel type de formation ou quel type de boulot, précisément? Ce sont tous des intervenants diplômés. Je dirais que dans les 30 dernières années, d'ailleurs, c'est un cheval de bataille qui a toujours été sur place. Les intervenants à l'éclusier, ce sont des personnes formées. Ce ne sont pas des bénévoles. Ce sont des personnes formées. Ils ont des différentes formations, que ce soit psychologues, psychoéducateurs, travailleurs sociaux. Il y a de tout. Et ce qui fait aussi de l'éclusier un petit peu sa couleur, c'est que, justement, on réussit à avoir une offre de services différente. Donc, nous, on travaille, on accueille les gens, les familles. On évalue leurs besoins. Mais après, on détermine qui sera le meilleur intervenant. On a ce luxe-là qu'on est capable de se permettre la plupart du temps. Donc, de faire le meilleur match possible. Parce que chaque intervenant aussi a sa couleur. Comment on arrive à financer une opération comme celle de l'éclusier? Parce que là, bon, vous le dites, il y a quatre intervenants. Donc, il y a des salaires, il y a des frais fixes, etc. Comment on arrive à financer un organisme comme l'éclusier? On est chanceux d'avoir le programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC, du gouvernement de la santé et services sociaux, le ministère de la santé et services sociaux. Mais c'est clair qu'il y a aussi les dons des membres. Annuellement, on avait également une activité de financement. Cette année, bien sûr, ça n'a pas eu lieu. Donc, ça fait partie des enjeux de presque tous les organismes communautaires. On n'aura pas ce support-là cette année. Habituellement, donc, on fait notre tournoi de golf. Et là, avec la pandémie, la santé publique vous permet quand même de rencontrer les gens en vrai. Donc, le nouveau terme en présentiel, si on veut. Donc, vous avez encore cette autorisation-là de rencontrer les gens en vrai. Oui, même si on va passer prochainement en rouge, on est passé en rouge. Donc, oui, on a cette autorisation-là. Bien sûr, ça dépend toujours des organismes communautaires. Il faut avoir la possibilité de le faire, de mettre en pratique les bonnes usages. C'est ce qu'on peut faire. On est chanceux d'avoir un beau bâtiment. On a beaucoup d'espace. Chaque intervenant, un bureau privé. On est capable de respecter le 2 m de distance dans les interventions. Donc, on a cette opportunité-là de pouvoir le faire. Puis, en même temps, les gens le savent maintenant, les gens font beaucoup de Zoom ou de Teams ou de Messenger vidéo, etc., etc. C'est correct, c'est bon. Ça, c'est limite. Oui. Pour ce genre de rencontre-là, où l'émotion est au rendez-vous, le contact en vrai est encore plus payant. C'est clair. En même temps, on offre quand même les autres options. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi de l'intervention téléphonique et des Zoom. On revient dans une situation où ça va revenir dans l'offre de service. C'est une nouvelle offre de service parce qu'avant, à l'Éclusie, on n'a jamais fait ça. Parce que, justement, oui, la présentielle est importante, le contact humain est important. Et ça permet aussi aux familles, quand ils arrivent à l'Éclusie, on est chanceux, en plus, d'avoir un bâtiment patrimonial extraordinaire. Les gens arrivent à l'Éclusie et déjà, l'attention se descend juste d'être dans ce bâtiment-là. Sentez-vous aussi qu'avec le phénomène de la pandémie, il y a malheureusement plus de cas de santé mentale qui se développent? On le sait, la deuxième vague est pénible. On rentre dans la période de l'automne. Est-ce qu'il y a plus de dépression? Est-ce qu'il y a plus de développement de cas de santé mentale? Sentez-vous qu'il y a une recrudescence là-dessus? Je dirais que c'est la lourdeur qui est plus présente, omniprésente. Des nouvelles situations, oui, il y en a toujours. Plus qu'avant, pas tant. Mais ce qu'on remarque, par contre, oui, pas tout de suite. Un, premièrement, on s'attend vraiment à avoir un post-pandémie. En santé mentale, il va y avoir probablement sa propre vague. Maintenant, où la lourdeur des interventions sont nettement plus présentes, ça, c'est clair, l'état mental altéré, psychose, en recrudescence, comme on n'a jamais vu également. Oui. Bon. Et parlez-nous un peu du volet plus, peut-être, historique de l'éclusie, parce que 30 ans, c'est quand même long. 30 ans, est-ce que la mission a évolué au fil du temps? Est-ce que les services ont évolué au fil du temps? Bref, qu'est-ce qu'on sait un peu de l'historique de l'éclusie? L'éclusie a, effectivement, en 30 ans, beaucoup changé. C'est-à-dire, ce qui n'a pas changé, quand même, c'est qu'on a toujours été près des familles et des besoins. Donc, oui, l'éclusie a changé parce que les besoins des familles ont changé, parce que le contexte de santé mentale aussi a changé beaucoup depuis 30 ans. On a changé beaucoup les services qui sont disponibles en psychiatrie. On a changé les méthodes, les approches. La pédopsychiatrie, c'est aussi un peu raffiné, ce qui fait qu'on a peut-être délaissé un petit peu ce côté-là. Mais ce qui reste, ce qui demeure, c'est que l'éclusie est toujours là pour les membres de l'entourage. Et puis, on est là pour offrir des services vraiment professionnels. Qu'est-ce qu'on sait de la fondation de cet organisme-là? Est-ce qu'on en sait un peu dans les recherches? Qui a parti ça? Pourquoi? Comment? C'est un groupe de... Comme tous les organismes communautaires, c'est un groupe de familles qui est aidé par un intervenant du CISSS pour pouvoir mettre en place l'organisme. On a même une des membres qui est encore membre de l'éclusie. Chaque année, à l'Assemblée générale annuelle, justement, on reconnaît la part de cette femme-là. Donc, on... Qui fait partie quoi? Des fondatrices? Oui, oui. C'est une des membres fondatrices de l'éclusie. Donc, c'est vraiment un groupe de familles qui ont décidé de parents, principalement. Il y avait déjà un mouvement qui commençait au Québec. Et puis, ils ont décidé, eux, de dire à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la région, parce que ça va jusqu'à Chambly, donc on est quand même un grand territoire. On a besoin d'un organisme pour venir en aide aux membres de l'entourage. Et est-ce qu'on sait si ailleurs au Québec, dans des villes comparables, il existe aussi des éclusiers comme ça pour aider les familles? Ah, il y en a partout au Québec. Oui, tout à fait. Puis il y a même une ligne nationale qui existe, le 1-855-CRAQUÉ. C'est vraiment la ligne qui est mise en place par notre fédération, qui est le réseau avant de craquer. Donc, partout au Québec, les gens appellent la ligne générale. Et puis, on va référer à leur éclusier de leur région. Et est-ce que le service de santé ou les médecins eux-mêmes vous réfèrent, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive dans le bureau de son médecin et dit, écoutez, là, je ne sais plus quoi faire. Mon fils vient d'avoir un diagnostic de schizophrénie. Moi et ma femme, on n'est plus capables. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va les référer vers vous? Beaucoup. Je dirais que la grande majorité des gens qui viennent à l'éclusier sont référés par le système de santé, psychiatrie ou général, médecine générale également. Puis également aussi les policiers. Oui, ça, c'est vrai. Oui, également les policiers. Donc, c'est vraiment les deux approches. C'est souvent les personnes qui sont en première ligne. Et on a l'occasion et le bonheur d'avoir développé des belles relations avec le milieu, avec les années. Je dirais que ça en fait vraiment… On est vraiment reconnus pour nos services. En terminant, il y a probablement des gens qui disent « Non, 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 je vais être correct. Je suis assez fort pour m'occuper de ça. » Mais imagine que ça finit par user. Je présume que même des fois, l'orgueil, il faut mettre l'orgueil de côté un peu puis peut-être essayer d'aller chercher de l'aide dans un organisme comme le vôtre. Et des fois, ça prend un certain temps. Quand ils sont prêts, les gens viennent faire leur tour. J'ai vu à quelques reprises des gens arriver avec un vieux pamphlet ou un pamphlet fripé, tout amoché, qui était là. Ils attendaient. Et puis les gens, quand ils sont prêts, ils passent, ils viennent nous voir. Et c'est sûr que c'est clair qu'on… quotidiennement, les gens nous le disent, ça change, ça change une vie. Isabelle Demers, merci beaucoup. Merci. Bonne continuité pour l'Éclusier du Vaux-Richeux-Dieu. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'un conte d'Halloween destiné au jeune public. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est ça. Si vous ne nous reconnaissez pas, salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, comme nous sommes maintenant en zone rouge à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a nos masques. Absolument. Et nos invités cette semaine? Jean-Daniel Saint-Martin et Marc-André Houle pour parler des forts de Chambouille. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible tous les dimanches matins à 9h30 à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous savez, avec le contexte de la pandémie qu'on vit depuis quelques mois maintenant et qu'on va vivre encore pour quelques mois, les gens essaient aussi de se divertir autrement. Il y a quand même des thématiques qui reviennent, dont celle de l'Halloween. On ne sait pas trop trop encore comment on va fêter l'Halloween dans deux semaines. Mais il y a quand même aussi des livres. Il y a de la littérature sur l'Halloween, des contes d'Halloween destinés notamment aux jeunes publics. Et il y en a un qui vient de sortir qui s'appelle Annabelle et la sorcière malicieuse. Ça vient de Robin Gravel, qui est un auteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, d'abord, ça fait combien de temps que vous écrivez des livres? À peu près 15 ans. 15 ans? Oui. Et dans quel type de thématique, si on veut? Bien, au début, j'ai commencé avec de la poésie, mais je me suis rendu compte que le marché au niveau de la poésie au Québec, il n'y en a pas. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer d'en faire, de commencer à publier comme ça en poésie. Après ça, je me suis en allé dans les nouvelles littéraires, parce que c'était peut-être plus simple comme ça de travailler quelques pages au lieu de 800 pages, mettons. Donc après ça, je me suis en allé dans le roman et puis dans les contes, contes de Noël, contes d'Halloween. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, on est parti d'abord d'un public qui était plus adulte à aujourd'hui, un public qui est plus jeune ou jeune public, là. C'est sûr que j'essaye de rejoindre le plus grand public possible, donc je me situe plus dans le général. Oui, c'est pour adolescents ou enfants, mais j'ai des adultes qui se cachent pour lire les livres, là, les livres que j'ai. Et comment cette passion de l'écriture est venue chez vous il y a une quinzaine d'années? Bien, ça a toujours été comme ça. Je me souviens, à 12 ans, j'écrivais dans des cahiers, je les ai encore, puis je les accumulais. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faudrait bien que je fasse de quoi avec ça. Puis je les ai cumulés, j'en ai fait un recueil, donc poésie, nouvelle. Puis après ça, je me suis lancé dans le roman, mais ça où vous plongez dans l'océan, c'est pareil. On a une idée, on veut la faire partager, on veut la partager, dans le fond, du mieux qu'on peut, mais on est un peu boiteux dans les démarches, puis ça donne un petit peu des surprises. Et cette passion de l'écriture, pour vous, c'est un hobby, c'est une passion à temps plein, à temps partiel, à temps ennemi? Bref, ça s'inscrit comment dans votre vie de tous les jours? À temps plein. À temps plein, oui. À temps plein, mais je ne peux pas vivre de ça. Évidemment, comme 99 % des auteurs au Québec. Donc, quel est votre boulot de tous les jours, sinon? Bien, j'en avais un. Donc, moi, je travaillais dans les épiceries avec les petits cure-dents, goûtez, goûtez, oui, donc. Sauf que là, avec la pandémie, c'est impossible. Oui, là, on fait notre épicerie en vitesse un peu, c'est ça, c'est moins tentant. Exactement. Donc, la pandémie, dans ce cas-ci, pour vous, vous laisse plus de temps pour écrire? Ah, amplement. J'ai sept jours sur sept. J'ai mon ordi, ma tonne de papier avec mes post-it partout, mes crayons. Ça fait que ma poubelle, quand le crayon est fini, on change de crayon. Donc, je suis vraiment à temps plein là-dedans, mais c'est sûr que, bon, avec Annabelle, le conte d'Halloween, c'est là-dessus que je me concentre le plus. Donc, vu qu'on est en octobre, bien, c'est sûr que... Là, c'est la bonne thématique, parce que, bon, Annabelle est la sorcière malicieuse. Donc, c'est un tout petit livre d'à peu près quoi? On parle d'environ quoi? Une soixantaine de pages au maximum. Ça s'adresse à qui? Bien, le personnage principal, il y a dix ans. Donc, c'est sûr que moi, je tourne autour de ça. Donc, la psychologie du personnage est autour de neuf ans à treize ans, à peu près. Donc, c'est sous forme de mon premier roman. Donc, je lis pas d'image. Donc, il faut travailler l'imagination. Et qu'est-ce que ça raconte? Bien, ça raconte l'histoire d'une petite fille, bien, enfin, Annabelle a dix ans. Elle habite en ville. Elle tripes moins. Ses parents, ils ont déménagé en bordure d'un village. Donc, c'est plutôt rural et non urbain. Puis là, elle est éblouie avec toute la forêt, la couleur d'automne, les bruits de la forêt qui remplacent les bruits de la circulation en ville. Puis, à un moment donné, bien, elle s'en va à l'école. Mais au retour, elle se fait piéger. Donc, elle se perd. Et puis, bien là, elle fait la rencontre de la sorcière malicieuse qui n'est pas super gentille. Et qui va la suivre tout au long? Non, du moins, elle la piège. Et là, il faut qu'Annabelle s'en sorte. Elle a besoin d'amis. Elle a besoin de courage. Elle a besoin de plein de choses qui lui manquent, ses parents. Donc, là, il faut qu'elle s'en sorte. Puis, elle fait la rencontre d'une chouette et d'un rat. Donc, ils ont été changés par la sorcière. Donc, la chouette mange le rat. Donc, c'était pour ça qu'elle les a changés dans ces animaux-là. Puis, finalement, bien, elle découvre elle-même sa voie pour s'en sortir grâce à ses amis aussi. Donc, quels sont les premiers, disons, feedbacks que vous avez reçus, les premiers échos que vous avez reçus, là, des lecteurs qui… Bien, on ne m'a pas parlé qu'il n'y avait pas d'image. Il y en a beaucoup. Bien, beaucoup. Enfin, ceux qui l'ont lu, ils ont vraiment aimé. Moi, je pense que je l'ai lu à un vrai 46 fois. Ça fait que je ne fais pas vraiment la différence. Je sais toutes les virgules où ce qu'ils sont. Mais il y en a beaucoup qui ont apprécié le livre. C'est un défi de ne pas mettre d'image dans un conte pour enfants? Bien, premièrement, j'ai trouvé que c'était plus simple. On donne une image, on déconstruit l'imagination du lecteur. Moi, je me souviens que moi et ma soeur, on allait dîner chez ma grand-mère et elle nous contait des histoires avec les deux petits lapins roses puis bleus. Je m'en souviens encore. Elle n'en avait pas d'image. Et nous, on la construisait nous-mêmes. Alors qu'une image, c'est plus suggestif, là, dans le fond. C'est plus subjectif. J'ai préféré juste retirer l'aspect image pour redonner au texte sa valeur. De toute façon, les descriptions sont assez claires. On se fait facilement une image. Mais ce n'est pas la première fois que vous êtes un peu dans cette thématique-là parce qu'en 2017, vous aviez sorti Le train fantôme de Valcheville. Oui, Le train fantôme de Valcheville, c'était une aventure. C'est un premier roman chez Mirac Éditions qui touche directement les adolescents. C'est... Comment je pourrais dire? C'est sûr que Le train fantôme dénote une sorte d'aventure vraiment dans l'inconnu total. Donc, c'est les deux personnages qui sont adolescents. Les deux ont 15 ans. Un vient d'un milieu qui est favorisé. L'autre un peu moins. Un qui est de la ville. L'autre qui est de la campagne. Les deux se rencontrent. Il y en a un qui est victime d'intimidation à l'école. Puis les deux se rencontrent finalement dans une vieille gare abandonnée. Ensuite, bien, ils découvrent en fouillant, là, de l'exploration urbaine. Ils découvrent un vieux train. Ils embarquent dedans. Puis ils ne sont plus capables d'en sortir. Et le train se met en marche tout seul. Puis c'est... Les deux adolescents doivent comprendre qu'est-ce qu'ils font là. Puis pourquoi ils sont prisonniers dans un train qui arrête nowhere de même. Donc, ils peuvent arrêter en plein milieu d'une forêt, là. Et là, on parle ici d'un livre d'environ 200 pages. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Donc, un public un peu plus âgé, peut-être, pour celui-ci? Oui. C'est vraiment adolescent. Quoique j'ai des enfants qui sont mordus de lecture, 9 ans, eux autres, qui ont passé à travers. Je pense, OK, bien, tu fais des cauchemars. Donc, les gens, c'est vraiment de tous les âges. Bon. Je présume que la pandémie, oui, vous donne plus de temps pour écrire. Mais en même temps, souvent, les auteurs aiment bien aller dans des salons du livre. Il y en a un peu partout au Québec, même au Nouveau-Brunswick. Souvent, on a ici des auteurs. Ah oui, là, je suis allé à tel salon. Là, je m'en vais à tel salon. Je m'en vais en Abitibi. Je m'en vais à Rimouski. Là, évidemment, ça, ça doit manquer, ces temps-ci, les événements salons du livre. Salons du livre, j'y vais presque pas parce que c'est extrêmement cher pour une maison d'édition qui n'a pas vraiment de budget pour ça. Il faut tout calculer. Si je fais un tirage de 100 copies, donc, si, mettons, je ne sais pas, moi, un chiffron, là, je les vends à 20 $, ça veut dire que j'ai à peu près 2000 $, mais ça me coûte bien plus cher que ça. Et à supposons que j'avais les sous, ça veut dire que dans, mettons, je ne sais pas, moi, 5 jours, il faut que j'aille assez de copies. Donc, je ne peux pas dire à l'imprimeur, oui, OK, maintenant, tu me réimprimes sans copie. Tu vas les envoyer la semaine prochaine, puis le salon va être fini. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me réorganise, que je fasse autre chose. Je ne peux pas faire de lancement. Donc, c'est bien beau, là, appeler ma famille, ils le savent. Ou des dédicaces dans des librairies ou… C'est, oui, ça aussi, c'était une chose que ça serait à prévoir, mais encore là, on ne le sait pas. Chaque commerce ou chaque institution a sa procédure contre le COVID. Donc, c'est plus égarant comme ça. Et qu'est-ce que c'est Mérac Édition? Quelle est cette maison? Mérac Édition, c'est une maison d'édition qui est à compte d'auteur, qui appelle. C'est une maison d'édition que j'ai créée en 2016 pour réussir à obtenir le contrôle du visuel, donc la page couverture. Quand on est publié par un éditeur, bien souvent, on n'a pas droit de regard sur la page couverture. Donc, j'en avais beaucoup qui étaient une couverture lustrée. J'ai préféré comme nager contre le courant, de faire une page couverture qui était plutôt mat, puis de dealer moi-même, dans le fond, avec les illustrateurs. Donc, je pouvais arriver vraiment à une espèce de nouveau standard, donc sans nécessairement, tu sais, bâcler ce qui a été fait déjà. Je voulais juste s'offrir quelque chose de mieux, de plus professionnel, parce qu'après 15 ans, à un moment donné, on veut quelque chose. Je vous entends, mais c'est le combat de beaucoup d'auteurs. Oui. C'est ça pareil, c'est la réalité, évidemment, des auteurs, principalement au Québec. Oui, on peut. N'importe qui peut s'ouvrir une maison d'édition, mais il y a tellement d'étapes, des affaires qu'on ne peut pas, ça ne s'apprend pas vraiment, à moins que ce soit sur le tas. Alors, donc, si on veut se procurer Annabelle et la sorcière Mélicieuse, ou l'autre bouquin que je vous ai montré il y a quelques instants, comment on s'y prend pour se procurer ce bouquin? Bien, généralement, avec le titre, le nom de l'auteur et le numéro d'ISBL, qui se retrouve généralement dans le couvert, on peut réussir dans n'importe quelle librairie à se le procurer. Donc, ici à Saint-Jean... Ou même en ligne? Même en ligne sur meraquedition.com. Ça, j'en ai en numérique, en PDF, tous les formats possibles. Oui, ça, c'est vrai, les gens aussi lisent en numérique, il n'y a pas juste le papier, c'est ça? Beaucoup. Moi, j'ai remarqué depuis la pandémie, mes ventes en numérique ont monté un peu. Pas beaucoup, mais un peu. OK. Parce que, bon, question place, question temps, donc c'est plus facile, on download. Alors, un petit cadeau d'Halloween pour vos enfants, Annabelle et la sorcière Mélicieuse de Robin Gravel, Mirac Édition. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Bien, c'est gentil. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le mot de la fin. Sous-titrage ST' 501 Si vous habitez Chambly et que vous avez un véhicule commercial ou récréatif, il y a une nouvelle réglementation en vigueur. Pas le droit de stationner dans la rue, évidemment. Dans l'entrée de cours, on peut, mais sur une certaine période, puis durant l'hiver, en marge latérale de la maison. Bref, c'est un peu plus compliqué. Allez visiter le site Internet de la Ville de Chambly, chambly.qc.ca. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501